Je voudrais d'abord, avant d'entamer mon propos, qu'il n'a jamais été question pour nous, pour la famille, pour les sympathisants et les amis de Bâle, de sortir dans la presse ou de s'immiscer dans un dossier pendant devant la justice. Il a fallu hier des sorties dans la presse caricaturant Bâle-Dieu comme un vulgaire délinquant, comme un criminel, comme un veillou, que nous nous sommes décidés à nous aussi sortir dans la presse et apporter des éléments de clarification. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons apporter des précisions de taille, des éléments de preuve à notre possession. Irréfutable. Pour commencer, l'origine de cette histoire de litige foncier. C'est suite, effectivement, le 27 avril 1998, sous le magistère de Maître Meijak Diop, maire de la ville de Rufisque, que s'est réunie à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Rufisque, la commission d'attribution de parcelles sur le lotissement TNI, c'est-à-dire que non-imbatru-fildé, à l'ouest de la gare routière, à l'une de Badrambagne, là-bas, c'est Bori-Dieu-Tibé. À la suite des différentes communications, des différents chefs de services, cadastres, urbanismes, chefs de services techniques, etc., etc., la commission a examiné les demandes formulées par les citoyens. À la suite de cela, une attribution, parce que dans ce site, il n'y avait pas beaucoup de parcelles, c'était un petit lot. Une attribution a été faite à des gens. La liste est là par-devers nous. Vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons pas le mettre à la disposition de la presse, parce que l'affaire est pas non devant la justice. Mais nous allons, pour manifester notre volonté, notre bonne volonté d'apporter des éléments de clarification et des preuves irréfutables, vous montrez en bonne et douce forme tous les documents dont nous disposons. Alors, sur cette liste d'attribution, dont des noms de grande personnalité y figurent, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le donner, le nom de Salimata Gaye y figure à la 11e place. Pourquoi le nom de Salimata Gaye ? Baladjé, à l'époque, étant un adjoint au maire, ne pouvait pas figurer sur une donation du conseil. La loi l'interdit. C'est pourquoi il a donné le nom de sa femme qu'on a mis dans la liste des attritaires, le nom de sa femme, Salimata Gaye. Parce que lui, il ne pouvait pas prétendre, en tant qu'adjoint au maire, à une donation de la mairie. Voilà ce qui a amené le nom de Salimata Gaye dans cette liste. Alors, à l'époque, moi-même, Baladjé me l'avait dit, que Jacques lui avait donné une parcelle, sur ce site. J'avais moi-même, à l'époque, en fait, attaqué Mme Jacques Diop parce que je n'en avais pas. C'est à la suite de ce site de Stévo Major que Jacques m'a donné une parcelle, là-bas, derrière le cimetière de Dangou. Alors, maintenant, Baladjé a perdu ses documents originels. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'en a parlé, je lui ai dit, mais écoutez, un terrain ne peut pas s'égarer comme ça. Tu vas aux impôts et au domaine, dans le registre initial, tu vas, on te tire le document, si c'est vérifié, si c'est pour toi, on vous tire le document et vous partez. Il n'y a pas de problème. c'est fort de ça que Baladjé est parti aux impôts et au domaine, accompagné de sa femme. Devant le receveur, il ne fait pas de ses inquiétudes. Le receveur lui demande la cadenité de sa femme et demande à un de ses collaborateurs d'aller vérifier si exactement la parcelle en question appartient à Salimotégui. Alors, quand le collaborateur du receveur des domaines est revenu, il a dit, monsieur le receveur, c'est exact, les informations sont exactes, la parcelle appartient bien à Salimotégui, néle, néle, habitant à Arafat, rouguiste. Et c'est fort de cela que le receveur a fait une attestation à monsieur Baladjé, qui est d'ailleurs là, qui est là et qui prouve que la parcelle appartient à Salimotégui. Après vérification, dans les registres et dans l'ordinateur, c'est très clair. Alors, fort de ce document, Baladjé et sa femme voulant entamer des travaux sur le site, est allé en visite sur le site où il a trouvé des carcasses de camions et des voitures. Il a demandé aux gens qui étaient à côté, ils lui disent que c'est Palemben qui a garé les voitures qui sont là. Alors, Baladjé, connaissant bien Palemben, envoie un émissaire pour demander à Palemben de libérer ses voitures dans son terrain parce qu'il veut entamer des travaux. Palemben signifie à l'interlocuteur que ce terrain lui appartient, il l'a acheté. Il dit, mais qui vous a vendu le terrain ? Ni moi, ni ma femme. Mais dites-moi qui vous a vendu ce terrain ? Le terrain appartient à ma femme. Il dit, en tout cas, c'est moi qui l'ai acheté, ce n'est pas mon problème. Ça durait pendant six mois. Ils n'ont pas voulu en parler. Baladjé, à Hawaï, un huissier auprès de Palemben, maître Omoguay. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas dans ses droits n'entend pas toutes ses procédures. Ça, au moins, il faut en communir. Alors, quand le huissier est parti, Palemben est resté dans ses bottes. Il dit que ce terrain lui a été vendu. Par qui ? Il dit, je ne sais pas. Mais Balemben est obligé de porter plainte à la suite de ça. C'est à la suite de toutes ces démarches qui sont restées vaines que Balembenben a jugé utile de porter plainte. Quand Baladjé a porté plainte, la plainte a été remise au Descos pour l'investigation. Le gars du Descos, quand je suis allé le voir, il dit, je suis parti avec les documents initiaux. Je lui montre, je lui dis, le terrain appartient bien à Salimadjé et à la suite de Baladjé. Ça, c'est les documents officiels. Mon nom Salimadjé à qui appartient ce terrain est un Salimadjé habitant à Dakar. J'ai dit au commandant du Descos qu'en tout cas, dans le registre du domaine d'impôt, il n'y a pas Salimadjé habitant à Dakar. Il y a Salimadjé habitant à Arafat, Rufiz. Il a un peu patiné d'air. C'est bon, OK ? Je ne sais pas comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Retourner le dossier. au tribunal. On nous dit que le procureur a fait une réquisition pour recevoir des impôts. Mais là, il y a une chose extrêmement grave. Et nous détenons les preuves, mais on ne peut pas le dire ici. nous avons donné ces éléments-là à nos avocats. Quand le procureur donne une réquisition au receveur, pour le notifier, parce qu'il a déjà fait une notification à Balégué, pour le notifier est-ce que réellement ce terrain appartient à Balégué. Le receveur, tu sais, quand vous allez à la mairie, vous demandez un extrait, ce n'est pas le même ou l'officier d'état civil qui vous le confectionne. Ce sont les agents qui vous le confectionnent et qui soumettent à la signature du receveur. Les gens qui ont donné un document au receveur qu'il a signé n'ont pas authentifié le document. Parce qu'authentifier le document, c'est tirer des archives la vraie information pour établir le document. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont établi un document au nom de Salimaitre Diagne, Salimaitre Diagne, demandant à Daka, ils ont donné ça au qui, ils disent que c'est ça. Le receveur a signé, il a donné ça, au procureur, et le procureur dit que c'est Balégué qui a fait du faux, il a fait sa femme. Voilà les faits comment ils se sont déroulés. Pour mieux vérifier cette information, le lendemain, c'est à la suite de ça que la famille m'a demandé d'adresser ses vives remerciements à M. Badrinsen Mamaya qui s'est investi très tôt parce qu'il a compris que c'était une injustice dans ce dossier. Très tôt, il est allé voir le receveur accompagné de Yatma et d'autres personnes. Ils ont sommé le receveur de leur donner la bonne information. Le gars qui a établi la fausse information a refusé. Oui, devant le bureau du receveur a refusé. mais ils ont insisté et le receveur a dit c'est pas grave ils ont besoin de ça. C'est une information on a le droit de laisser des responsables. Ils ont tiré le registre, ils ont tiré l'ordinateur selon le nom de Salimante Gueye habitant Arafat qui est. Alors ma mère a demandé à ce qu'on tire le document et c'est qu'on leur donne. Le receveur a tiré le document ils ont donné ça à ma mère et le document est là. C'est ce qu'ils ne nous disent si on n'a pas fait si on n'a pas fait au-delà le document est là c'est parce qu'on va en tirer C'est ce qu'il nous dit on va en tirer on va en lire on va en faire un document mais il est à tous il est à tous